Professeur Didier Raoult, pourquoi est-ce que l'IHU a été le premier à décrire dans le monde l'émergence de nouveaux variants ? Je vais tenter de vous l'expliquer, mais effectivement, vous voyez, il y a un numéro intéressant qui est de Nature, qui est du 19 juillet de cette année, qui reprend deux articles. Le premier qui raconte l'émergence d'un variant en Espagne à travers l'Europe, que nous, on avait appelé Marseille 2, qu'on avait reconnu relativement tôt en juillet-août. Et puis un deuxième qui explique ce qui s'est passé avec l'émergence des différents variants et leur répartition en Europe, et qui commence à dire que ceci est dû au voyage. Et là, bien sûr, il y a toutes les données qui ont été analysées en Europe, dont celle par notre équipe avec un de nos collaborateurs de l'IHU, qui est Anthony Levasseur. Pourquoi est-ce qu'on l'a vu ici ? C'est une bonne question. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle l'IHU existe. Dans l'IHU, il y a tout à la fois de la surveillance épidémiologique des malades, des capacités technologiques. Donc on a fait depuis le début énormément de tests. Donc on peut déterminer quelle est la fréquence de l'infection parmi les gens testés d'une manière qui est comparable en février maintenant. Et puis on a les capacités de séquençage qui étaient considérables. Là, on fait encore 10 à 15% des séquences du pays. On a fait jusqu'à 30% des séquences du pays parce que moi, je fais des séquences génomiques depuis l'an 2000. C'est mon premier papier. Donc je sais ce que c'est que les séquences. C'est chez les interprétés. Donc quand il y a des choses qui se passent dans les séquences, et bien entendu, ce qu'il faut que vous sachiez pour les mutants et les variants, c'est qu'à chaque fois qu'un être vivant et bien entendu encore plus les virus ARN se multiplient, à chaque fois, il y a des mutations qui sont proportionnées à sa taille ou au fait que c'est un virus ARN ou ADN ou au fait que son appareil de réparation de ces mutations est fonctionnel ou n'est pas fonctionnel. Donc la mutation est le phénomène normal, basique, de toute l'évolution génétique. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de mutant, c'est qu'on ne connaît pas le B à bas de la reproduction. Toute la reproduction est comme ça. Elle est faite de mutations successives. Et ce que nous, nous avons appelé les variants, c'est quand on voit apparaître un virus qui a plus de 5 mutations qui n'étaient pas connues et qui commencent à se multiplier. Donc c'était notre définition. Et notre premier papier online, vous voyez, est en septembre 2020. Et vous voyez que ça s'est sorti en juillet 2021 dans la nature. Vous voyez que les gens ont mis un peu de temps et y compris, je vous expliquerai, le variant qui a été le plus important depuis le début, qui a tué le plus de gens, n'est toujours pas appelé un variant parce que les gens se sont rendus compte des variants seulement à partir du variant anglais appelé maintenant le variant alpha. Et pour être politiquement correct, l'OMS ne veut plus donner le nom de l'origine de ces variants, ce qui est une mauvaise chose parce qu'en réalité, comme ça, on identifie d'où ils viennent et du fait que ces épidémies successives sont liées au phénomène de la mondialisation, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle les îles et les endroits dans lesquels on interdit de venir n'ont vécu qu'un seul épisode épidémique. Je vais essayer de vous expliquer ça en deux tout petits films. Je veux remercier beaucoup Philippe Colchon qui m'a beaucoup aidé à faire ça et Christelle Forzal qui a réalisé pour nous ces petits dessins animés pour vous expliquer ce que sont ces épisodes de cette épidémie et comment c'est arrivé là. Alors voilà, sur cette vidéo, on a montré une câlin, on a montré que c'est à Marseille et ce que j'explique, c'est ce que nous avons vu ici à Liège. Alors elle a mis des saisons, vous voyez, qu'il n'y ait jamais de neige dans les câlinques, mais pour expliquer. Premièrement, vous voyez, vous avez la date qui est en haut à gauche, c'est la première épidémie qui nous vient de Chine en passant par l'Italie, subissant une mutation en Italie, et nous, nos premiers cas viendront de Montgenève, chez les gens qui ont mangé en Italie. Elle disparaît. Et puis, c'est là que je commence à chercher les variants, apparaît le deuxième, qu'on appelle Marseille 1, et puis le troisième, qui s'appelle Marseille 4, et dont on est en train de voir maintenant, je vous montrerai qu'il existe en réalité deux épidémies parallèles dans ce Marseille 4, avec un nouveau sous-variant qui va apparaître, qui va lui donner une forme atypique en dos d'âne, plutôt que d'être juste en dôme. Et puis, il y a l'anglais, maintenant appelé Alpha, vous voyez, qui arrive, qui est associé à une régression du 4, un peu de Sud-Africain en bas, un peu de Brésilien en bas, et puis l'Indien qui arrive, maintenant appelé Delta, et qui, petit à petit, va prendre la place que nous lui connaissons actuellement, et grandir, et avoir un pic qui est, en fonction des pays, entre 65% et 130% de tout ce qui avait été vu jusque-là, en dépit du fait que c'est arrivé après le début de la vaccination. Donc vous voyez, il s'agit d'épidémies successives, avec des variants, qui expliquent, et pas du tout cette idée qu'il y avait au départ, que c'était une balle de ping-pong qui allait rebondir avec des rebonds, et des rebonds et des rebonds. C'est lié au fait, je vais vous le montrer maintenant, qu'en fonction des endroits dans lesquels on vit, eh bien, comme ces virus ont muté de manière différente dans les différents endroits et dans les différents écosystèmes, si vous laissez la porte ouverte, ce qui se passe, c'est que ces virus qui se sont développés à distance vont pouvoir, veut dire, créer de nouvelles épidémies, alors que vous pensiez, comme on le pensait en mai ou en juin, en être débarrassés, comme l'ont été les Chinois, par exemple, ils n'ont pas eu d'épidémies successives, ou comme l'a eu la Nouvelle-Zélande, par exemple. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé à Marseille, et donc ça, c'est l'importance de l'IHU, et toutes ces séquences que je vous montre, ce n'est que des séquences qui ont été faites ici, et effectivement, le président a compris, il a lancé un énorme programme de séquences, car ce pays avait un retard phénoménal de séquences comparé à l'Angleterre, par exemple, et voilà, je vais essayer de vous expliquer, et voilà ce qui s'est passé, puisque nous, on l'a analysé très précisément à Marseille. Je ne crois pas qu'il y ait un endroit au monde où on ait analysé avec cette précision l'arrivée des épidémies, c'est-à-dire le traçage, ce que nous, nous appelons le cas index, c'est-à-dire le premier cas qui arrive ici et qui détermine l'infection. Très bien. Donc ici, nous avons toutes les données. Donc ça commence, l'épidémie, vous vous rappelez, en février, il y a un mutant qui arrive, il vient du nord de l'Italie, en passant par Mont-Genèvre, c'est le premier cas. Il y a une mutation qui se passe dans le variant chinois qui va être la mutation qui va s'imposer dans toute l'Europe. Et puis, ça s'arrête, et ça recommence en juin-juillet, je vous l'ai dit, en venant par bateau d'Afrique du Nord, et puis le Marseille 2, que vous avez vu dans la nature, né en Espagne, il vient pendant l'été. Et puis, le variant numéro 4, qui, pour nous, vient de la ferme de Vison, d'Eure-et-Loire, arrive à Marseille. Et puis, le variant Yucca, lui, va venir en train, on l'a repéré à Marseille. Et puis, le variant sud-africain va venir en avion, en passant par la Tunisie, d'ailleurs, en France. Et puis, ensuite, d'autres variants, comme le 484, le 484 V3. Et puis, l'Indien va venir à Marseille parce que c'est un marin qui va embarquer sur un bateau de Marseille. Et puis, il y a quelqu'un qui revient des Maldives en vacances qui va amener l'Indien. Donc, vous voyez sur ce graphique, et puis là, le dernier, qui est le variant colombien, vous voyez sur ce graphique que, parce que Marseille a toujours été un centre de voyage international, que Marseille a toujours vécu les épidémies, la plupart des épidémies d'Europe du Nord sont rentrées par Marseille. À l'époque, on venait par bateau. Et donc, on a eu une expérience ici. Surtout, on a ici regroupé tout ensemble. Les gens ici travaillent tout ensemble. Jusqu'à présent, j'espère que les choses s'amélioreront. On travaillait bien avec tous nos partenaires de l'assistance publique. J'espère que ça continuera parce que c'est suicidaire d'empêcher d'avoir une source de données qui est unique au monde et qui permet d'expliquer au monde exactement ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Et ce qui a été noté dans les études les plus neutres, en particulier, une très belle étude japonaise qui a montré ça, en réalité, la seule manière, pour l'instant, d'éviter les flux épidémiques, c'est la fermeture des frontières. Je ne suis pas sûr que ce soit réalisable. Mais en pratique, vous voyez bien que ce qui s'est passé ici, c'est que les flux sont arrivés parce qu'ils ont été importés à chaque fois, un des autres pays et d'autres, je pense qu'il faut vraiment avoir une attitude extrêmement active pour la surveillance des visons et de tout le groupe des visons, les furets, les blaireaux, etc., les mustélidés, qui manifestement sont extrêmement sensibles, extrêmement contagieux. Je vais vous montrer une figure qui vous montrera ceci parce que je trouve que ceci apparaît très négligé. Vous voyez, dans cette figure, vous voyez, ça c'est le prélèvement qui a été fait dans l'élevage de visons qui a été abattu en Neur et Loire et vous voyez qu'il tombe en plein milieu du 4. Alors il a évolué pendant plusieurs mois ici avant d'arriver là, c'est la raison pour laquelle vous voulez des mutations, mais vous voyez qu'il est en plein dans ce paquet du 4 dont nous, on pense qu'il est apparu en Mayenne, en France. C'est là qu'a commencé l'épidémie, probablement avec une source qui était celle de visons ou de mustélidés qui étaient en contact avec les visons d'élevage ici. Donc c'est un vrai problème. On sait qu'au Danemark, ils ont abattu 17 millions de visons parce qu'ils ont eu des épidémies absolument considérables. la vitesse de mutation chez les visons est beaucoup plus élevée que chez l'homme parce que la circulation est beaucoup plus rapide et que donc là, vous avez les deux sources que moi je connais ici et maintenant qui sont, un, les importations de l'extérieur dans lesquelles les virus ont eu leur propre évolution et ont donné des mutants différents auxquels nous n'étions pas accoutumés et d'autre part, les mustélidés et les visons. Donc tout ça pour vous dire nous, ce qu'on fait ici, moi je n'ai pas, je n'ai pas porté, je ne porte pas d'opinion sur les stratégies politiques. Je suis un peu surpris quand les journalistes ou les politiques portent des opinions sur les stratégies scientifiques parce que il faut que chacun parle de ce qu'ils connaissent. Que les journalistes parlent donc de la vente des journaux ou qu'ils racontent la vie privée des gens, c'est possible qu'ils la connaissent. Mais franchement, moi je ne suis pas prêt à débattre avec un journaliste de mes découvertes scientifiques. Après le temps, personne n'a de mémoire. On a dit il faut tester tout le monde, vous êtes fous. Après on a dit écoutez, il faut traiter les gens, vous êtes fous. Après là, tout le monde est en train de sortir, il faut traiter les gens précocement, très bien. Après on a dit il y a des variants, les gens disaient à la télévision il n'y a pas de variants, il n'y a pas de variants, il n'y a pas de variants. Attendez, on peut avoir un peu de mémoire, je sais que le journaliste c'est la vérité du jour. Mais au bout d'un moment, il faut avoir un peu de mémoire, il faut se souvenir de ce qu'on a dit, de qui racontait des choses qui avaient un sens et qui n'avaient pas. Moi je l'ai dit au départ, les rebonds, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça n'existe pas dans les épidémies. Ce qui existe, c'est les épidémies successives parce qu'il y a des mutants qui apparaissent. Après, la raison pour laquelle un mutant s'impose à la place d'un autre, c'est une chose extrêmement compliquée sur laquelle on a des hypothèses, mais qui nécessitent d'être vérifiées pour voir si c'est réaliste ou si ça n'est pas. Merci à vous. Merci à vous.